Et salut tout le monde c'est Steve, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Star Wars Hunters. Le jeu est dispo dès maintenant sur iOS et Android et il sortira plus tard, on n'a pas encore la date, sur Nintendo Switch. D'ailleurs quand le jeu avait été annoncé, c'était annoncé pour dire qu'il allait sortir sur Nintendo Switch et on a appris plus tard qu'il sortira sur mobile. Au final c'est un peu l'inverse qu'il se passe mais il devrait sortir normalement cette année, c'est prévu. J'avais testé le jeu quand il était sorti en accès un peu bêta il y a un peu plus d'un an et je voulais faire une vidéo dessus et le jeu était pas ouf, vraiment il était pas ouf, c'était pas fluide, c'était vraiment pas dingue. Et il y a quelques jours je me suis dit mais il en est où le jeu là ? Est-ce qu'il existe encore ? Est-ce qu'il va sortir ? Et c'est à ce moment là que j'ai vu qu'il était dispo en France sur iOS et Android parce qu'il sort dans différents pays au fur et à mesure. Donc je me suis dit bah allez, faisons une vidéo et s'il est dispo en France, c'est qu'il devrait pas tarder à être dispo dans le monde entier et sur Nintendo Switch. Donc on devrait avoir des informations dans pas bien longtemps. On va faire une partie pour vous montrer comment ça fonctionne. Franchement c'est sympa, c'est sympa, c'est pour ça que je voulais le tester de base, ce que je trouve l'idée assez cool. C'est un peu un Overwatch en gros mais avec l'univers Star Wars et c'est assez cool. Là j'ai choisi un personnage, il y en a plein, je vous les montrerai après. Chaque personnage a ses techniques, ses bonus, etc. Chaque personnage a son impact aussi sur les parties, sur ce qu'il apporte aux alliés, ce qu'il peut faire pour aider, etc. Donc c'est assez cool. Là on est dans les premiers niveaux. Donc le seul mode qui existe pour l'instant c'est un mode deathmatch où il faut tuer 20 gars pour gagner. Et après il y aura des trucs comme des captures de position, etc. Bref, comme dans Overwatch. Alors le jeu est compatible avec les manettes. Je pense que je vais essayer de faire une partie après avec une manette. C'est chaud. Alors vous voyez les techniques qui sont sur la droite. Je vais lancer ça pour voir où ils sont. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon aussi. Parfait ! Le seul point négatif pour l'instant que j'ai trouvé c'est qu'on ne peut pas refaire l'interface. Parce que là les techniques sur la droite c'est un peu embêtant, ça fait un peu moche. Mais je pense que si je joue avec une manette, ce sera désactivé. J'ai mon attaque ultime. J'aurais pas dû la lancer là, c'est un peu bête mais bon. Derrière moi il y en a. On va lancer ça pour les trouver. Parfait. Oh non ! Ah oui ok ! J'ai pris les véhicules sur moi. Lui il pique. C'était chaud. Il me faut des soins là. Ah ! Le jeu est très joli et très fluide. Pour info je suis sur iPhone 12 Pro. Et je joue pas en max. Donc ça veut dire qu'il peut être encore plus beau que ça. Comment on fait pour utiliser le grappin ? Ah ok c'est comme ça. D'accord. Ok ça parfait. On va lancer la technique ultime. Magnifique. Et encore un kill et c'est fini. Bim ! Belle partie belle partie belle partie. Donc là vous avez capté. J'ai le tir de base. J'ai un missile que je peux lancer toutes les... 10 secondes je pense. J'ai le grappin. J'ai une attaque ultime. On a tous une attaque ultime. Qui est différente selon le personnage. Un peu d'XP. Alors on récupère des bonus qu'on voit pas forcément le jeu. Et un peu bugé par rapport à ça. Mais ça devrait se régler je pense avec quelques téléchargements. Un point de capacité. Vous allez débloquer un point de capacité pour améliorer votre hunter. Accéder à votre profil de hunter pour en savoir plus. C'est pour débloquer des variantes de capacité. Donc par exemple mon grappin. Non attends on va pas modifier le grappin. Parce que c'est pas un truc super important. Genre le scan de détection. Si je le sélectionne. Je peux le modifier. Ah ok alors là par exemple je choisis. Si je veux que mon scan de détection. Révèle à tous les alliés. Où se trouvent les ennemis. Ou si je décide de le montrer qu'à moi. Mais ça dure deux fois plus longtemps. Oh on va jouer avec l'équipe quand même. On peut les réinitialiser en cas de besoin. Ça coûte des pièces. Ça coûte 50 pièces. J'en ai 4160. Donc au pire c'est pas très grave. Je récupère le cadeau que j'ai eu là. C'est une pose de victoire. On peut avoir des tags etc. Alors je vous montre vite fait tous les hunters. Le dernier qu'ils ont ajouté c'est celui-là. Diago. Plus sniper j'ai l'impression. A voir. Alors je ne l'ai pas encore. On peut le débloquer soit en jouant soit en l'achetant. Là pour l'instant bah non. Vu que je viens de commencer. J'ai Sentinelle que je vais utiliser pour vous montrer. Personnage bien sympa. Il a un bouclier qui peut renvoyer les dégâts. Il a son attaque ultime c'est d'invoquer des tireurs avec lui. Donc c'est très pratique. On en a croisé d'ailleurs dans la partie précédente. Et pareil on peut personnaliser différents costumes etc. Costume légendaire bien classe. Donc on va faire une partie avec lui vite fait. Juste vérifier. A mon avis c'est pour me dire que j'ai une nouvelle pose de victoire. Voilà. On va l'activer même si on ne va pas l'utiliser. Et je récupère mes petites quêtes. C'est bon. On refait une partie. Je pense que je vais beaucoup jouer. Ça va être un truc de fou. Donc ça va être le même mode de jeu. Je sélectionne le bon personnage. Parfait. Et c'est très fluide. Les parties se lancent tout de suite. Franchement c'est cool quoi. Bouclier de combat. Vous déployez un bouclier sur le canon. Qui enlève les tirs du coup qu'on reçoit. Le tir de suppression. Une salve de tir ralentissante. Et un coup de canon pour donner un coup au corps à corps. Et je pense que j'ai tout dit. Et l'attaque ultime du coup pour invoquer les potes avec nous. Je vous montrerai ça. Là par exemple là je ne bouge pas et j'active ça. Hop. Comme ça j'ai le bouclier. Ok on a fait le taf. Bouclier va bientôt se barrer. Alors un truc à savoir avec ce personnage là. C'est que ce n'est pas un personnage où il faut beaucoup bouger. Parce que sinon les tirs ils ne sont pas assez performants. Du coup je n'ai pas mon détecteur avec ce personnage là. Oh je ne l'avais pas vu toi. Salve de tir. C'était pas mal. Mais j'ai pris cher quand même. Je me tire salut. Franchement pour un jeu mobile c'est bien propre. Et même sur Switch ça va être bien. Je trouve que c'est un peu décevant qu'ils ne le sortent pas sur d'autres consoles. Que ça pourrait plaire à pas mal de monde. Je pense vu que c'est un jeu Star Wars. Ah j'ai mon attaque ultime. Je vais la lancer. En plus il y a du monde là. Hop allez les gars. Donc là il reste avec moi à côté. Ah je me suis trompé de bouton. Hop celui là. Ouh magnifique. Ah ouais. J'ai pris cher. Du coup mes potes ils restent là quand même et ils font des dégâts. Les tirs ils mettent tellement de temps à arriver que j'anticipe un peu mieux. Je vais faire ma salve de tir. C'était pas mal c'était pas mal. Je l'ai eu quand même je crois. 18 à 7. On va gagner tranquillement. Oh je l'ai pas eu mais on a gagné quand même. On va regarder vite fait les différents modes de jeu. Alors je pourrais pas y accéder à tous. Je sais pas pourquoi à chaque fois en dessous de mon pseudo c'est marqué mauvais. Je pense que ça doit être mon titre ou un truc comme ça. Plus de dégâts infligés. On récupère ça. Qu'est-ce que c'est ? Ça doit être de l'XP également je pense. Ah non c'est une poste de victoire comme pour l'autre. On récupère ça. Alors regardons vite fait les différents modes de jeu. Qui sont tous bloqués. Il y en a un qui se débloque au niveau 6, l'autre 7, 12. Un didacticiel, un entraînement. Pour pouvoir faire une dernière partie vite fait. Je vais reprendre mon premier personnage. Hop. Non celui-là. Je sais pas comment ils ont fait pour débloquer tous les autres personnages les autres. Ah à tous les coups en fait c'est peut-être le personnage qu'on débloque au début. Parce qu'en fait quand tu joues tu débloques un personnage. Par exemple moi j'ai débloqué Sentinelle. Peut-être que les autres ils débloquent d'autres. Il y en a qui ont l'air sympa en plus. Changer d'équipement. Ah oui ok c'est pour changer le truc que j'ai acheté tout à l'heure. Allez c'est parti je donne à tout le monde la détection d'ennemis. Pas tout de suite on va le faire maintenant. J'aurais dû attendre un peu parce qu'au final on les voit pas. Moi j'ai été détecté j'ai l'impression. Mais tu vas mourir oui. Là voilà détection tout le monde là. Là si j'avais mon attaque ultime je ferais tellement de dégâts ils sont tous là. Oh c'est quoi ça ? Oh ! Abusé ! Eh c'est qu'on perd en plus là. J'étais en train de croire que j'étais trop fort dans les parties précédentes mais pas du tout. C'est chiant cette histoire de grappin que j'arrive pas à lancer. Ah là voilà. Il y en a un sur ma droite j'ai l'impression. J'ai mon attaque ultime. Je vais la lancer maintenant. Parfait. Bon il me reste plus beaucoup de points de vie. Il faudrait que je trouve un petit soin. Là parfait non ! Après c'est cool d'avoir une petite partie serrée comme ça là. Oh j'ai aussi à l'avoir juste avant qu'ils prennent le soin. Oh la vache ! Oh la vache ! Triple élimination. Allez quadruple. Ah le mec qui lance un soin là. Trop pratique. Non franchement le jeu s'il y a un bon suivi et tout. Je pense que ça va être bien cool. Wow il fait tellement mal avec son sabre. C'est aberrant quoi. C'est bon. C'est bon. 12-12. Oh non ! Il m'a assommé pendant mon attaque ultime. Oh ! Je carry la game là. Il est invulnérable lui. C'est bon. Magnifique. Le petit soin à côté de moi et tout. Parfait. J'aimerais bien le débloquer ce personnage qui fait ça. Bon là j'ai fait la game non ? 4600 de dégâts. Pas mal hein. J'ai 1475 en score. Je suis archi premier quoi. Je sais pas pourquoi il me classe 3ème comme ça. C'est peut-être un ordre... Ouais c'est bizarre. Ah si parce qu'en fait tout en haut il y a le tank. Après il y a deux dégâts. Et après il y a un soutien. Et c'est pareil en dessous. Ok. Je pouvais pas faire mieux je pense. Bon qu'en pensez-vous ? Moi je trouve que c'est cool. C'est propre. Je pense que tout ce qui est microtransactions et tout on va vérifier mais je pense que c'est que du cosmétique. Boutique. Donc il y a un pass d'arène. Je pense que c'est une sorte de battle pass etc. Parce qu'en fait on va pas s'en rendre compte là. C'est où que j'avais vu ça ? Ça doit être là peut-être. Non. Enfin on voit tous les défis de la semaine etc. Les défis journaliers. Ah ça doit être ça. Tant passe d'arène. C'est ça les récompenses. Donc je suis 13. Donc je peux encore récupérer des trucs. Des tags. Enfin des autocollants ils appellent ça. A 12 il n'y a pas de récompenses gratuites. Ce sera à 13 après. Mais 13 complets. Donc je peux pas encore récupérer. Et on récupère des skins d'armes et tout. Parce que oui ça je vous ai pas montré mais on peut évidemment modifier notre personnage. Alors il y a les skins de base mais il y a aussi au niveau des armes. Tu peux changer les apparences d'armes. Donc c'est assez complet je trouve. Tu as les différents costumes. Vraiment c'est propre. Est-ce que c'est lui qui fait des soins ? Ultra tourelle. Donc non ça doit pas être lui. Cri de ralliement. Médecin de guerre. Non c'est pas ça. C'est lui je pense. Ou pas. Après c'est possible que ce soit un personnage genre qu'il ait modifié son équipement pour pouvoir le faire. Mais en tout cas c'est cool. Ah oui attends c'est ça oui voilà. Droïde médical. Je suis confondé le truc mais oui c'est droïde médical. Bien pratique. Oh écoutez les amis. Dites moi ce que vous avez pensé du jeu. Moi je vais continuer de jouer. Et je vais débloquer les autres modes de jeu. Si jamais je les trouve sympas je vous ferai des vidéos dessus. Mais je pense que ça va être très très cool. Et j'ai hâte que le jeu se sorte réellement sur Nintendo Switch. Qu'il y ait pas mal de monde. Même si je pense que là il doit y avoir du monde sur le jeu. Le jeu doit bien fonctionner. Merci à vous. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.